Salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui me fait déjà beaucoup rigoler j'ai même pas pensé alors ça fait déjà beaucoup rigoler comme vous pouvez le voir il y a deux genres de paniers de basket aujourd'hui c'est les produits terminés et à la façon emma dolly je vous mets sa chaîne en barre d'info et je vous mets aussi la petite fiche ici allez voir ces vidéos de produits terminés c'est à mourir de rire du coup je vais voir si j'arrive à la battre ou pas si je suis plus forte ou pas du coup je vais voir je l'ai prévenu je lui ai demandé si je pouvais faire ça m'a dit que oui du coup alors je trouve que ce concept est vraiment très très double donc en fait ça consiste tout simplement à vous parler du coup du produit terminé et après de le balancer en arrière et d'essayer de mettre dans les deux paniers bref on va tout de suite commencer donc je vais piocher dans le sac au fur et à mesure j'ai pas frayé j'ai tout foutu dedans donc je vais essayer d'être rapide parce que voilà il y a pas mal de produits quand même donc le premier que j'ai fini que j'ai vu depuis très longtemps c'est un shampoing et douche de chez Ushuaïa et en fait j'avais pris celui-là pour mettre un autre produit anti-péliculaire dedans genre d'huile essentielle enfin d'huile je sais pas c'était je sais plus c'est quoi mais j'avais pris ça dans les marchés l'odeur c'est un peu menthe en fait et vu que le petit produit que j'ai mis dedans est aussi menthe ben ça a pué la menthe enfin trop de menthe tu la menthe pas du coup voilà c'est tout ce que j'ai à dire du coup je vais essayer de mettre franchement je suis en mode stress je comprends Emma quand elle essaye de mettre dedans un peu le stress tu sais ohlala ça va cogner dans la porte rapprocher ce que du coup vu que ça conne dans la porte forcément c'est un peu trop facile du coup je les ai rapprochés et puis s'il faut que je les rapproche mais je les rapprocherai enfin je à ce que ma pièce est pas contre le deuxième produit c'est un après shampoing de chez petit merseillais il faut le laisser poser une minute c'est de la merde voilà cheveux longs pointe fragile réparer des mêles il est mal par contre je crois que c'est le seul point il sent bon parce qu'il a l'amande douce et aux grains graines de l'impendant par contre il sent bon il sent très très bon mais il est pas efficace quoi il est pas du tout malheureux pas du tout efficace je le conseille tout simplement ah mais non juste à côté ok j'ai encore fini un gommage gourmand au senteur abricot de chez Yves Rocher en petit format il n'y a plus maintenant c'est les nouveaux trucs les nouveautés de masque et gommage ils ont fait autre chose si vous suivez Yves Rocher vous savez de quoi je parle bah écoutez ma folie exfolie bien il fait bien son taf mais par contre vu que c'est en petit format ça se vide assez vite du coup voilà c'est l'autre côté oh je sais pas si il a cogné dans la porte ensuite c'est un produit de mon copain un gel douche taurine là de chez L'Oréal Menexpert il aime bien l'odeur voilà j'ai demandé ce qu'il en pensait il m'a dit qu'il était efficace enfin qu'il sentait bon et puis voilà par contre c'est vrai ça sent trop l'homme j'adore c'est machin franchement si vous avez un copain ça c'est le bonheur le troisième produit j'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste le normal normal voilà il a fait son taf franchement moi je suis empressée que c'est parce qu'on me trouvait je l'ai fini bon on va retenter j'ai oh le bruit ensuite j'ai fini pardon je suis un petit peu malade j'ai fini le bifaz micellaire tout en un de chez Garnier là qui est vraiment ma foi trop trop bien je l'ai racheté il est trop bien je le conseille vraiment parce qu'il fait vraiment tout fait tout je fais tout mon visage même mes yeux avec il m'a duré deux mois un truc comme ça donc ça franchement ça vaut le coup et puis il coûte pas cher ça claque de trop dans les portes j'ai fini une crème dépilatoire sur la douche de chez Vite l'odeur pas possible voilà et puis c'est mis pour peau sensible non pas du tout enfin c'est le truc qui a goûté là le genre de petite mousse en fait qui va pas qui fait mal voilà et vaut mieux se raser que ça parce que ça prend pas tous les poids voilà oh mais c'est pas vrai ah bah une fois que hein il a encore fini mon copain le gel douche carbone de chez L'Oreal Menexpert il aime bien l'odeur voilà tout simplement ah mais en fait c'est pas si facile que ça c'est pas si facile que ça ensuite j'ai fini un shampoing pardon huile précieuse de chez Timothée cheveux secs et ternes j'ai pas trouvé de différence sur les cheveux ternes comme ça revivre la couleur du cheveu et tout j'ai pas trouvé de différence mais pour tout ce qui est cheveux secs par contre il hydrate bien voilà c'est tout voilà pour ce shampoing de toute façon je vais pas m'éterniser sur les produits ah bah voilà j'ai essayé de l'autre côté ça peut peut-être pas le réussir ensuite j'ai fini la solution micellaire de chez Garnier avec le petit bouchon rose et ils en ont plusieurs il m'a fait très très bien ça m'a duré plus de 3 mois par contre il m'a duré très 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 longtemps donc ça coûte pas cher et ça dure longtemps donc je le conseille à tout le monde je vais me dégager je suis trop forte de cette main je suis trop forte de cette main du coup la bouche j'ai du mal avec ma droite et ma bouche ensuite j'ai fini depuis un moment que je voulais finir je suis contente de l'avoir fini c'est le l'eau micellaire de chez Yves Rocher de la gamme nutritive végétale je suis vraiment très contente de l'avoir fini j'en pouvais plus de ce truc il est bien voilà il finit il démaquille bien le reste qu'on peut avoir sur la peau mais franchement au bout d'un moment déjà l'odeur commence à être écœurante et soulant quoi soulant voilà du coup je vais prendre cette main elle est trop fort oh mais je n'ai pas mis beaucoup j'ai fini un shampoing anti-péliculaire de chez Le Petit Marseillais voilà donc ça vous savez que je prends tout le temps ça donc c'est mis pour les cheveux gras mais moi c'est mon problème de cure chevelu voilà oh j'ai fini depuis 8 tonnes d'années la lotion tonique apaisante de chez Diadermine oh j'en avais marre de celle-là aussi je m'en pouvais plus j'arrivais pas à la finir c'est pour ça que j'en achetais d'autres parce que j'arrivais plus du tout à la finir déjà l'odeur l'odeur ça va mais c'est mis possé chez Sensi alors pas du tout croyez pas c'est faux c'est faux c'est archi faux possé j'ai non mais moi ça m'a défoncé la peau ça m'a défoncé la peau j'ai trop mal après j'avais peau toute rouge c'est horrible je vous conseille pas du tout ce truc ok ensuite j'ai fini un masque visage hydrate et ressource en 5 minutes peau sèche et sensible de chez le petit olivier donc j'ai voulu tester j'ai pas aimé du tout déjà l'odeur à l'huile d'olive et eau florale de rose oh c'est vrai l'odeur est vraiment horrible mais vraiment je... non c'est horrible oh bah tiens faut que je dise des méchancetés sur les produits comment ça se passe ensuite j'ai fini un masque désincrustant de chez Yves Rocher pur système là ce petit machin pfff voilà vous savez la réponse avec mon pfff malamalamalam déjà il défonce la peau il fait trop trop mal c'est horrible puis il est pas efficace du tout du coup oh et Emma si je te bats si je te bats bah je te bats j'ai fini aussi le stylo sourcils précision de chez Yves Rocher il y a pas longtemps que je vous en ai parlé et vraiment vraiment je je l'ai vraiment fini puis bah ma foi c'est un crayon sourcils précision quoi en plus vraiment il est bien il est mieux que le crayon sourcils que j'ai mais je l'en rachèterai pas parce que c'est pas ce que je veux maintenant c'est vraiment le gel à sourcils je vais essayer avec le gel à sourcils le gel à sourcils voilà il est bien mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est voilà cool non j'ai le temps j'arrive pas j'ai fini il y a pas longtemps il y a quelques jours le dream lumi touch de chez maybelline j'ai même plus ouais maybelline en teinte 0 ivoire que j'ai fini j'ai mis longtemps à le finir mais aussi il est bien il est bien mais il est pas je voudrais au moins en avoir un dans tous mes anti-cerne au moins un qui est assez plus clair en fait lui moi il l'illumine et puis un il faisait son tafou voilà du coup je garde cette main là cette main là elle porte bonheur ah mais non ah non ça va aller trop vite ensuite j'ai fini mon préféré mon anti-cerne préféré de tous les temps que j'ai pu tester l'accord parfait la touche magique de chez L'Oréal en teinte en teinte rose porcelain c'est un pur bonheur il cache bien il illumine bien franchement j'adore cet anti-cerne je vais pas le racheter je vais essayer d'en trouver un autre moins cher et qui est autant efficace si j'en trouve pas je me la reprendrai mais il est quand même assez cher donc voilà si je trouve mieux je vous le dirai si je trouve pas mieux je vous le dirai aussi du coup voilà ah mais non par contre l'autre j'hésite à le jeter quand même je vous ai compris pourquoi est-ce qu'il est en vert il est déjà cassé c'est la crème hydratante de jour d'hydravégétale enfin de chez Yves Rocher d'ailleurs hydravégétale crème riche hydratation en temps de 24h que j'ai vraiment littéralement fini là et je crois que ma fille l'a fait tomber ou un truc du genre où je l'ai fait tomber je sais plus trop quoi mais soit elle ou soit moi elle l'a fait tomber et du coup il a bien pété du coup j'ose pas le lancer je fais quoi les amis je fais quoi non j'ose pas le lancer non je lance pas on va le mettre là du coup je reviens mais non non bon là c'est bon fini du coup voilà ça faisait un moment que ce sac était rempli vraiment un long moment du coup voilà en tout cas on va compter les points maintenant on va voir si je t'ai battu Emma allons voir ça 11 par terre et 7 dans le panier hé bon j'ai peut-être l'avantage ok j'ai peut-être l'avantage comparé à Emma je suis peut-être plus près mais quand même j'en ai mis 11 quand même par terre et 7 dans le panier voilà j'ai peut-être l'avantage ça c'est sûr je vais pas le nier mais bon je t'ai battu quand même du coup voilà bon je crois que je t'ai battu Emma désolé t'as trouvé plus fort que toi non les filles qui se vendent de trop non mais en vrai c'est vraiment pas simple du tout c'est vrai que c'est assez stressant du coup pour le coup c'est vrai que c'est assez stressant parce que voilà surtout que moi j'ai peur de casser des choses mais c'est tellement fun à faire tellement fun à faire du coup bah maintenant voilà j'ai adopté ce genre de système de produits terminés je trouve que c'est beaucoup plus drôle du coup voilà je vais continuer tout le temps comme ça sur mes produits terminés voilà en tout cas moi j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît ce genre de vidéo et n'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne d'Emma d'Oli je vous mets le lien dans la barre d'infos et la petite fiche n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne vous allez être mort de rire à chacune de ces vidéos voilà bref sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye